Vous utilisez actuellement votre téléphone pour vous réveiller et vous souhaitez passer sur un vrai réveil ? Vous aimez pouvoir voir l'heure sur votre plafond ou votre mur lorsque vous vous réveillez ? Ça tombe bien ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter un top 3 des meilleurs réveils projecteurs. Comme d'habitude, nous avons dégoté les meilleures offres du moment, et si elles vous intéressent, je vous donne rendez-vous dans la description. Allez, on est parti ! On commence tout de suite avec le radio-réveil A-Cove. Sa grande particularité est son port USB à l'arrière, qui permet de charger téléphone, tablette et tout autre objet sans encoubrer une prise supplémentaire. Ce réveil possède également un réglage automatique de la luminosité afin de ne pas agresser vos yeux. La lumière du réveil s'ajuste en fonction de la lumière de la pièce, ce qui vous permet de dormir paisiblement. Son thermomètre et son hygromètre intégrés vous permettent de connaître la température et l'humidité de votre pièce pour pouvoir l'ajuster et bien dormir. Les spécialistes recommandent une température de 16 à 18 degrés pour obtenir un sommeil vraiment réparateur. Si la lumière du réveil vous dérange la nuit, vous pourrez régler la luminosité de celle-ci sur 4 niveaux de réglage et éteindre l'affichage de l'heure. Pour enregistrer vos stations préférées, le radio réveil peut mémoriser jusqu'à 5 stations pour pouvoir facilement passer de l'une à l'autre. Le réglage du volume quant à lui s'effectue sur 15 niveaux de puissance, ce qui permet autant de s'adapter au réveil en douceur qu'au réveil un peu plus dynamique. Vous pourrez également régler le temps supplémentaire du bouton snooze entre 5 minutes et 1 heure, ce qui permet de la flexibilité en fonction des jours. Au niveau du projecteur, ce réveil offre la possibilité d'inverser l'affichage, ce qui permet de convenir à toutes les situations. Vous aurez également la possibilité de régler l'intensité du projecteur ou de l'éteindre. Pour finir, ce réveil dispose d'une pile bouton qui vous permettra de vous réveiller même en cas de panne de courant et de ne pas arriver en retard au travail. En conclusion, pour les points positifs, je dirais un excellent rapport qualité-prix, le rétro-éclairage paramétrable, la prise USB et enfin les fonctionnalités de prise de température et d'humidité. Au niveau des axes d'amélioration, si vous êtes un peu maniaque, il faudra faire attention à l'écran miroir qui peut vite laisser des traces de doigts. Pour le deuxième réveil de ce top 3, je vous présente le Audio Sonic CL 1492. Avec son design sobre et rétro, ce réveil trouvera facilement sa place dans votre chambre. Sa lumière verte est connue pour être moins agressif pour les yeux et permettre une meilleure lisibilité de l'heure dans le noir. Ce réveil dispose également d'un projecteur inclinable à 180 degrés, ainsi qu'une molette de mise au point pour avoir un affichage bien net. La grande particularité de ce réveil est sa fonctionnalité Weekend, qui permet de programmer les jours de la semaine avec ou sans réveil. Vous ne vous ferez plus jamais réveiller un samedi à 6h parce que vous avez oublié de désactiver votre réveil. Ce mode veille plaira aux personnes qui sont sensibles à la luminosité. En appuyant sur ce bouton, l'affichage du réveil s'éteindra dans les 5 secondes. La fonctionnalité de double réveil est également très pratique pour les couples qui n'utilisent qu'un seul réveil. Chaque personne pouvant régler son heure de réveil ainsi que son volume. Au niveau des fonctionnalités, vous aurez comme le réveil précédent, le réglage de la luminosité, l'enregistrement des stations, la pile de secours et la gestion du volume sur 15 niveaux. En conclusion, pour les points positifs, je dirais une lumière verte agréable, la facilité d'utilisation, le mode week-end et le mode veille, et enfin la fonctionnalité de double réveil. En ce qui concerne les axes d'amélioration, je dirais que la luminosité est un peu forte, même sur la position minimale, et on peut déplorer l'absence de prise USB pour recharger un appareil. Et enfin, pour finir, je vous présente le Sony ICF-C1-PJ. C'est le seul réveil de cette vidéo qui possède une antenne externe qui permet d'améliorer la qualité du signal et donc la qualité de la radio. C'est une fonctionnalité indispensable pour les personnes qui d'ordinaire captent mal la radio. Avec cette fois-ci 30 niveaux de réglage, vous serez certain de trouver le volume qui vous correspond. Comme sur le réveil précédent, celui-ci dispose du réglage de la luminosité, de la fonctionnalité week-end et de la double alarme. En plus de ces fonctionnalités, vous aurez le choix pour vous réveiller entre le mode réveil, le mode buzzer, ou bien les sons de nature préenregistrés. Parmi eux, vous trouverez le son des vagues, le chant des oiseaux, le bruit de pluie, le ruissellement d'eau, et le bruit sous l'eau. Ces sons peuvent également être écoutés pour vous aider à vous endormir avec un arrêt automatique au bout de quelques minutes. Un autre point non négligeable pour un appareil qui reste branché toute la journée, c'est sa consommation. Ce réveil est très économe en énergie, puisqu'il consomme 1 W si la luminosité est au maximum, et environ 0,4 W dans sa programmation minimale. En conclusion, pour les points positifs, je dirais les sons de la nature pour se réveiller ou s'endormir, l'antenne externe fournie, la prise USB, et les 30 niveaux de réglage sonore. Au niveau des axes d'amélioration, je dirais que Sony aurait pu réduire le nombre de boutons sur le réveil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à très vite sur Cozy Home. et nous, on se dit à très vite sur Cozy Home.